Salut à tous, je suis Gilles V et on se retrouve sur Memoria pour une nouvelle aventure dans Mad Games di Koon 2, oh yeah ! C'est écrit ici en plein grand, donc je pense qu'on est bien dans ce jeu là. On va partir pour un deuxième let's play parce que là, il y a Protège Cart qui m'avait dit que les consoles avaient été ajoutées dans le jeu, donc du coup c'est le moment parfait pour repartir. La dernière fois qu'on avait joué au jeu, c'était en janvier je crois, il y a quelques mois de ça. Le let's play a bien marché, donc peut-être que cette fois-ci ça va marcher aussi. Donc là, on va se lancer dans une nouvelle partie. Alors, je n'y ai pas rejoué depuis la fin du dernier let's play, donc du coup je ne sais pas du tout ce qui a été ajouté. Bon, il y avait les mises à jour qui apparaissaient de temps en temps, je lisais ça de travers. Donc là, j'ai attendu avant de commencer parce que je ne suis pas sûr d'avoir assez de temps pour sortir des épisodes par exemple tous les jours. Mais on va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. On va choisir un nom qui est assez iconique pour moi. Certains vieux pourraient reconnaître ce nom, si j'arrive à bien l'écrire. On va prendre Pixel Pirate. On va prendre Pixel Pirate parce que j'aimerais prendre ici un icône ou une icône qui ressemble à ça. C'est difficile de choisir quelque chose de potable, donc j'ai vu ça, je me suis dit, oh, wow, punaise, Pixel Pirate. Ça me rappelle de très, très bons souvenirs. C'est un testeur de jeux vidéo qui était sur jeuxvideo.com pour ceux qui étaient là à l'époque, à l'époque, la merveilleuse époque où il y avait encore Pixel Pirate. Donc là, qu'est-ce qu'on va prendre ? On peut choisir n'importe quel pays sans avoir à prendre un boost qui est lié à ce pays-là. Donc par exemple, là, on peut prendre la France parce que la Belgique n'est pas là et parce que Pixel Pirate. On va se lancer dans un autre genre de jeu. Donc on ne va pas faire des jeux d'énigmes ou d'RPG cette fois-ci. On va essayer d'autres genres et essayer quand même de voir si on peut réussir avec cette compagnie-là. J'avais pensé à quelque chose d'un peu plus convivial, donc des jeux de sport, des jeux de combat, des jeux auxquels on joue à plusieurs. Et pas juste rester chez soi dans sa chambre à jouer à The Witcher pendant 300 heures. Et tu te dis, waouh, punaise, ça serait peut-être bien mieux à plusieurs. Donc là, on va prendre, je pense, sport comme genre et on va voir ce que ça va donner. Difficulté moyenne, on ne va pas se prendre la tête. Je vais partir à l'air normal, comme ça on voit vraiment le tout. On pourrait même faire genre un let's play un peu plus RP si on veut. On commence par exemple en 2005, en 2015, on commence une compagnie et on se fait plaisir. J'avais pensé à prendre aussi des compagnies de merde comme Electronic Arts ou Ubisoft. Mais je me suis dit, ça ne sert à rien de rager pendant que je me fais plaisir sur un jeu que j'aime bien. On va l'appeler Pixel du coup. On va l'appeler Pixel, on va faire du aléatoire. Ok, bah du coup là, Game Design est déjà maxé. Ok, bah c'est cool. Game Design du coup. On va le maxer en Game Design, c'est très bien. On va choisir ici des compétences, des attributs. Donc là c'est un leader. Non, ça c'est un PDG. Ok, alors je ne sais pas quoi prendre. Chanceux, les chances critiques sont beaucoup plus fréquentes. On ne va pas compter sur la chance pour réussir des jeux. On va essayer de compter sur nos compétences. Ok, donc là j'ai choisi Pixel, Artist, bien évidemment. Donc là nous avons Imaginatif, ça c'est très bien. Nous avons leader pour aider un peu les gens qui sont à côté de nous. Et en même temps, il est efficace. C'est normal, c'est Pixel Pirate. On va désactiver le didacticiel. On va partir en normal, on ne va rien changer. Aucun événement aléatoire, c'est un peu triste. Et on va garder les choses. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Mon dieu, mon dieu. Alors merci d'avoir acheté Mad Games Ticone. Merci à vous de l'avoir développé et de l'avoir rendu... Je ne sais pas, on va voir. D'accord, on va voir. Donc là, nous sommes sur la petite map. Nous sommes dans notre garage. On connaît un petit peu. Ok, est-ce que je peux changer les touches ? Ok, je ne peux pas changer les touches. Donc du coup, je suis obligé de changer le mode du clavier. On va voir un petit peu du coup. Là, nous avons notre délicieuse voiture de sport. Et oui, et oui, et oui. Dans la quarantaine toujours, on voulait se sentir un petit peu jeune. Donc on va vendre cet article. Et on a du coup notre garage qui est entièrement disponible pour développer des jeux. Donc là, nous avons le délicieux pixel qui est ici. On a 500 000 dans nos poches. Et je pense que c'est le bon moment de nous lancer. Allez, est-ce que j'ai oublié les trucs ? On va construire un petit truc de développement. Allez, on peut l'agrandir au besoin. Une porte est manquante. Il faut que je sélectionne la porte, c'est ça ? Punaise. Boom. Oh yeah. Donc là, nous avons notre pièce de développement. C'est très très bien. On peut y mettre des bureaux. Est-ce que je peux la remplir aléatoirement ? Il ne semble pas. Donc là, ils auraient peut-être dû changer. Ok, je peux tourner comme ça. Boom. Je peux en mettre 3. Je peux en mettre 3, c'est magique. C'est magique. Comment je fais pour tourner dans l'autre sens ? On redécouvre. Donc là, je suis obligé d'annuler et de le déplacer. Allez, on va tourner dans ce sens. Et on continue du coup l'ameublement de ce studio. Ok, donc là, le studio ressemble à quelque chose. Je viens de remarquer qu'il y a, par exemple, le prix du développeur de l'année. Donc on va pouvoir garder ça en tête. On verra du coup combien de fois est-ce qu'on va gagner ce prix. On va mettre des petits posters pour nous faire plaisir. Voilà. Un poster rétro parce qu'on adore les jeux rétro même si on n'y a pas joué. Allez. Boom. Et c'est très bien comme ça, je pense. Ouh, un tapis. Alors, je ne sais plus lequel était le plus beau. Ouais, celui-là n'est pas top. Ah, j'adore les couleurs. J'adore les couleurs. Dès qu'il y a des couleurs, moi, je suis preneur. Donc du coup, là, notre studio est fini. On va pouvoir déplacer notre pixel qui est en train de flotter. Je ne sais pas si on a accès à d'autres pièces. Nous avons accès à un petit truc de recherche. Je ne sais pas si on peut le caler ici. Boom. Une pièce 3 sur 4. C'est vraiment pour les chercheurs. Ils n'ont pas besoin d'espace, les chercheurs. En fait, tout se passe dans leur tête. Donc du coup, ce n'est pas un souci. Ce n'est pas un souci. Et en plus, lors du dernier let's play, on a vu qu'on n'avait pas trop besoin d'eux. Allez. J'espère pouvoir mettre au moins 3 places. 3 bureaux. Magnifique. On va leur mettre une petite commode si ça rentre ici. Non, ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas. Il y a peut-être différentes tailles. Une petite armoire, ça leur ferait plaisir. Non. Apparemment pas. Ok. Une très petite armoire, du coup. Voilà. Un truc à dossier. On tourne ça. Voilà. Regardez ça. Ils sont tellement contents. Ils vont avoir une petite radio. Malheureusement, ils ont refusé. Je leur ai proposé d'avoir une petite radio. Ils ont dit. Non, non, non. On préfère réfléchir. Donc là, je vais faire ça. Et je vais mettre un robot. Tout de suite. Tant qu'on y est. Qui va pouvoir nettoyer l'endroit. Je ne sais pas où est-ce qu'il est ce robot. Oh, regardez. Il y a des tapis. Oh, il y a des tapis plus sympas encore. C'est génial. Ok. Il y a deux tapis qu'il n'y avait pas avant. Donc là, je vais regarder ici dans les items de couloir. Il devrait y avoir le petit robot. Regardez. Le Sputnik 3000. Sputnik 3000. Je vais te mettre à l'entrée. Les gens comme ça, ils vont se dire. Attention, c'est gardé par un robot. Il ne faut pas voler ce qu'il y a ici. Donc là, notre studio arrive petit à petit. Le temps est posé. Nous sommes au premier mois de la première semaine. On va chercher des employés. Marché de l'emploi. Oh mon Dieu, il n'y a que trois personnes. Donc, c'est trois personnes. Vous êtes bon dans quoi ? Il est bon en programmation. La programmation va devenir intéressante. Ah mais non, ce n'est pas les mêmes stats. Ce n'est pas les mêmes stats. J'ai encore le premier Mad Games qui compte en tête. Non, ça, c'est la gestion de mes trucs. Oh, les groupes. C'est tellement bien. C'est tellement bien les groupes. Ok. Marché de l'emploi. Donc là, nous avons un musicien. Un artiste de la musique. Et nous avons du coup ici, Jiza. Qui est bon pour les trucs graphiques. C'est très bien. Notre équipe de quatre personnes est lancée. On peut regarder la tendance ici. C'est le genre d'énigme et le paintball. Mon Dieu, mon Dieu. On va galérer. On va galérer. Donc là, on va créer un nouveau jeu. Mon Dieu, il y a plein de choses. Des jeux mobiles. On peut faire des jeux mobiles. C'est génial ça. D'accord. Ah, ça, c'est très bien. Non, ça devient plus riche. Ok. Popularité de l'IP. La popularité affecte tous les jeux de l'IP. Les jeux avec une bonne note ou ceux qui ont reçu une récompense améliorent la popularité. D'accord. Alors, un jeu d'énigme et paintball. Il faudrait qu'on voit déjà les thèmes qu'on a. On a le genre aventure. Vous êtes sérieux. Taille du jeu. Type de jeu. Groupe ciblé. Thème principal. Le tennis. Le piratage. L'expérience des thèmes affecte les machins. Alors, c'est encore des jeux de texte. Donc, je vais mettre ici l'amour de la mer. Oh mon dieu, je suis en QWERTY. Ok. Alors, pour les titres, ça va être fun. L'amour de la mer. Je ne sais pas pourquoi la mer. En fait, quand j'ai vu le barbare, je me suis dit... Je me suis dit les vikings. Donc, du coup, ça va être un jeu de passion où les barbares vont arriver dans un village et il n'y a que des femmes. Et en fait, les barbares sont des lâches et ce n'est pas une bonne chose. Donc, du coup, un jeu B. Le type ciblé. On va cibler tout le monde. On verra bien. De toute façon, ce jeu, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Il faut choisir un truc et se lancer. On va aller vers la bit 1. Acheter un moteur. On n'a pas besoin de moteur. Notre jeu sera dégueulasse. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, nous sommes en France. Donc, on va prendre la langue française et l'anglais. Ça coûte un petit peu d'argent. Logiciel anti-triche. Protection anti-copy. Ok. Tout ça, c'est très bien. On n'a rien de toute façon. Mon dieu. Mon dieu. Je suis impressionnel. Il y a beaucoup trop de choses. Donc, la durée de vie, la profondeur, la convivialité. Convivialité débutante. Innovation, histoire et tout ça. Mon dieu. Non violent. Alors, c'est un jeu d'aventure. Avec ces notations-là. Allez, 16. Je joueur confirmé. Allez, joueur occasionnel. Un jeu un petit peu difficile. Aventure. Durée de vie. Super important. Ok. Donc, du coup, là, en fait, je suis obligé. Ok. Donc, là, il faut que ce soit un truc correct. D'accord. Et du coup, ici, d'accord. Donc, si on a découvert les trucs automatiques, ça se met directement. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va essayer ? L'histoire. Dans un jeu d'aventure, l'histoire est assez importante. Conception des personnages, assez importante. Conception des niveaux. Je vais être obligé de diminuer quelque chose. Donc, innovation, on va diminuer ça. Convivialité. Non, mais convivialité, j'arrive pas à dire ce mot. C'est incroyable. Donc, là, on peut bourrer les personnages. On peut bourrer les niveaux. On peut augmenter un peu de profondeur de jeu, mais pas tant que ça. Il me reste encore 5 points. Allez, on va essayer d'augmenter ces trucs-là. Et l'histoire, conception des personnages, durée de vie. Allez, vas-y. Ici, gameplay, graphisme, son, technique. On va diminuer la technique. On va diminuer un peu le son, graphisme. Le gameplay n'est pas si important que ça. Ça dépend des jeux d'aventure. Allez, vas-y. On va mettre les graphismes. Il faut que ce soit un jeu magnifique, mais dégueulasse à jouer. Allez, comme les jeux de maintenant. Tout dans les graphismes. Vas-y. On va faire ça. On a besoin de prendre un prêt. J'espère pas. Nous sommes à combien ? On a encore 300 000. Là, il faut attendre, en fait, qu'il y ait plus d'employés. Tout simplement. Bon, nous sommes dans la première semaine. On s'est dit qu'on va se lancer dans un jeu, comme ça. Dans cette aventure délicieuse. Et je n'ai pris aucun truc. Oh, mon Dieu. Il faudrait qu'on cherche les énigmes. On va voir à quoi va ressembler notre premier jeu. Il va être dégueulasse. Et ça me réjouit à l'avance. Regardez ça. On a boosté n'importe quoi. Enfin, on a boosté toutes les stats. On peut jeter le produit. Pourquoi c'est rouge, comme ça ? C'est genre, jette le produit, en premier. On va chercher un éditeur. Ouh, middle. Middle, ils prennent tout. Ok, le 16 qu'on avait choisi. Ouais, ça va être 22%. Oh, ça fait mieux que 22%. C'est une poubelle. Ok, merci. En mettant poubelle, ça va encore. Mais en mettant une crotte, je me sens mal. Donc, du coup, on va être le pire jeu de l'année. Ça va être compliqué, tout ça. Alors, l'assurance qualité, quand est-ce qu'on la débloque ? C'est dans d'hiver. Ok. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est prendre notre équipe et essayer de chercher ce genre-ci. Et puis, on verra. Donc, je vous avoue que je suis un petit peu perturbé par les sliders. Et par le robot qui coûte de l'énergie, mais qui ne fait pas de travail. Est-ce qu'on a trouvé des gens ? Donc, nous avons ici quelqu'un qui peut nous aider à la programmation. Oh, mais non, tu ne peux pas avoir froid. J'ai mis un... Regardez ça, il y a un radiateur ici. Il y a un radiateur, donc... Tu ne peux pas avoir froid. On a vendu 98 copies du truc. C'est genre le nombre de vues qu'on va faire dans la vidéo. Ah, je sais, je suis très optimiste. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On va débloquer Enigme. Enigme et Paintball, ce n'est pas le truc de fou non plus ensemble. Matériel et ingénierie. Ok, toi, tu seras enfin utile. Et nous avons quelqu'un pour le game design. On a 6 personnes et là, nous avons 3 et 3. C'est bon. Notre équipe sera au complet. Oh, punaise, elle est déjà blessée, la petite... La petite Elisabeth. Non, 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 retourne ici. Je suis désolé de t'avoir interrompu ma petite. Donc là, on a débloqué une nouvelle fonctionnalité. Dans Diver, on peut débloquer du coup l'assurance qualité. Il faut que je le débloque le plus tôt possible. Sans ça, je ne vais faire que des jeux de merde. Surtout que je ne me sens pas trop impliqué. Donc, un course, adresse. Alors, les jeux d'adresse, ce n'est pas du tout ce qu'il faut. Mais les jeux de course pourraient m'intéresser. J'aimerais bien avoir quelqu'un qui puisse nous faire des choses. Allez, on va essayer de développer un autre jeu. Donc là, on a un autre genre. Ça va être les énigmes. Les énigmes, ça nous connaît bien. Les énigmes sur le piratage. On va appeler ça énigmes piratage. Et oui, il y a des noms de fous, je sais. Mais c'est comme ça. Les jeux d'énigmes, c'est pour les adultes. On va essayer d'avoir quelque chose de correct. Allez, on va retourner dans cette console. Nous n'avons rien du tout. Ça ne coûte rien, en fait, toutes les langues. Allez, ça ne coûte rien. C'est un jeu d'énigmes. Profondeur de jeu. Non, aucune convivialité. Ce n'est pas pour les débutants, ça. Innovation, on s'en moque. L'histoire, dans un jeu d'énigmes, vous êtes sérieux, quoi. Création de personnages. Du coup, qu'est-ce que je mets, en fait ? Je suis perdu. Conception de la mission. Conception du niveau. Dans un jeu d'énigmes. Ouais, c'est peut-être les niveaux qui sont importants. Allez, je vais maxer les niveaux. Profondeur de jeu, c'est un jeu difficile. Donc, on va maxer ça. Je vais peut-être venir là. Durée de vie, ouais, si tu veux. Innovation, si tu veux. Un peu dans l'histoire. Allez, on va faire un jeu. Il y a une raison pour résoudre les énigmes. Ouais. La soeur du mec a été kidnappée, donc il est obligé de résoudre des énigmes pour essayer de la libérer. Parce qu'il n'a pas l'argent pour payer. Donc, du coup, joueur confirmé. Mais, c'est pour les... Mais c'est genre orange et jaune, quoi. Allez, vas-y. Donc là, facile. Difficile. Ce n'est pas pour les débutants. Donc, le gameplay est important. Les graphismes ne le sont pas. Le son, c'est bien comme ça. Allez, on va faire ça. Un meilleur son. On va essayer de mettre le plus de son possible. Je dois dépenser tous les points. Oh, zut. Ok, je voulais maxer ça. Allez, on va rajouter un petit point partout. Parce que je suis obligé. Voilà. Boum. Au moins, une fonctionnalité doit être affectée. Ah, mais laisse-moi respirer, le jeu. Laisse-moi respirer. Allez, on est parti. Énigme de piratage. Est-ce qu'on va pouvoir arriver à faire quelque chose avec ça ? Si je peux recruter une personne, ça serait génial. Ok, par exemple, cette personne, elle ne sert à rien. Donc, on va l'embaucher. Ouh, il y a une nouvelle plateforme. Ok, tu vas nous chercher des thèmes, peut-être. Mais, ça serait bien de pouvoir faire un moteur. Function de jeu. Option de moteur. Ce n'est pas encore disponible. Parce qu'avec un moteur, on va pouvoir faire des trucs en 2D et tout ça. Alors, divers. Allez, assurance qualité, on le lance tout de suite. C'est ça que j'aime bien dans le 2. Parce que l'assurance qualité, dans le 1, on est obligé d'attendre de générer 40 milliards de bugs. Oh mon dieu. On a pété le score. Ok, ça ressemble à un jeu d'énigme, en tout cas. C'est un morpion. Qu'est-ce que ça va être ? Oh ! Wouah ! Epixware. Ustine. Oh là là, c'est trop bien. Donc là, on va aller à eux parce qu'ils ont une plus grande force dans le marché. Et ils sont spécialisés dans les jeux d'énigme. Donc là, on est obligé de vendre un petit peu nos fesses pour essayer d'avoir des ventes. Oh ! Ça file, ça file, ça file. C'est génial ça. On a 52%, 53%, 54% mais c'est génial. On a réussi à faire un jeu. On a réussi à faire un jeu. On va mettre... On va faire une mise à jour. L'amour de la mer, j'aimerais le sortir du truc. On va mettre une mise à jour ici. On va maxer le tout. On a déjà choisi toutes les langues. Boum ! Voilà, on va mettre le jeu à jour. Et on va... On va gérer les groupes. On va essayer d'avoir... Des gens qui vont être intéressants. Programmation, non merci. Recherche. Enfin, quelqu'un en recherche. Boum ! Merci d'être là. Et là, c'est quoi ? C'est marketing support. Ok. Donc là, ça va aller un poil plus vite. Ok, on a déjà fini ça. Est-ce qu'on peut faire un contrat ? Pour voir un peu à quoi ça ressemble. Développer des moteurs de jeu. Nouveaux moteurs de jeu. Nom aléatoire. Ok. Est-ce que j'ai des technologies ? J'ai rien en fait, c'est ça. Ce serait bien qu'on développe notre moteur. Donc là, je vais annuler la tâche. Ouais. Mais normalement, on perd pas la progression. Et c'est ça que j'aime bien dans le jeu. On perd pas notre progression. Donc je peux le lancer quand je veux. On pourrait. On va lancer autre chose. C'est vrai qu'on a pas d'option de jeu. Non, non. On a des fonctions. Allez, tu vas faire des recherches automatiques pour ici. Classement local, tout ça. Donc ça nous permettra de pouvoir mettre ça dans notre moteur. Allez. On va accélérer la chose. Et pendant ce temps-là, ça serait bien qu'on sorte un jeu. Allez, qu'est-ce qu'on va essayer ? On va essayer un autre genre. On a que ces deux là. On a que ces deux là. Un jeu d'aventure, je me suis clairement foiré dessus. Les jeux d'énigmes, au moins, ils fonctionnent. Quel thème est-ce qu'on va prendre ? Énigmes barbares. Conan a des morpions. Voilà, le jeu de morpions. Ça fait un jeu de mots. Et c'est très drôle. Vas-y. Adulte. Ouais. On va mettre ça pour les adultes. On n'a pas de moteur de jeu. D'accord. Est-ce qu'on a reçu une lettre, d'ailleurs ? De gens qui nous disent, mec, t'aurais dû faire ça, t'aurais dû faire ci. Regardons ça. Certains fans auraient aimé que l'énigme piratage soit plus convivial. D'accord. Du coup, on sait ce qu'on va faire. Oh non, tu ne peux pas mettre le projet de concept de rapport de jeu. Ok. Je vais copier celui-ci, vu qu'on l'a déjà fait. Et du coup, des gens m'ont dit plus convivial. Ok. Donc, je vais augmenter la convivialité de deux crans. Et je vais enlever l'histoire. On ne veut pas savoir comment est-ce qu'il a chopé les morpions. Et on ne va pas trop approfondir le personnage non plus. Donc là, ce serait bien de changer quelque chose. Peut-être plus de technique, moins de son. Ok. Le jeu est un peu plus facile. Ok. Non, mais il faut que je change des choses. Sinon, je vais me retaper la même note. Ce n'est pas bon. Allez, Conan. Faites-nous quelque chose. Ou, regardez ça. Maintenant que ça demande beaucoup moins de points. Alors, certaines fans pensent que l'histoire de l'amour n'était pas passionnante. Ouais, c'était un jeu pour... Vous pouvez le dire, les gars. Je comprends. Donc là, recherchez un éditeur. Conan a des morpions. Boom. Combien tu vas sortir ? Encore la même note, 56. On s'est amélioré. Ouh, génial. Donc là, on va mettre ça à jour. D'accord. DLC payant, mise à jour. On va faire des DLC cette fois-ci. Dans le dernier Let's Play, je n'avais pas trop voulu faire des DLC. Mais là, on n'est pas en train de jouer avec Memoria. Donc on fait ce qu'on veut. Voilà. On met le jeu à jour. Et on va s'arrêter ici, je pense, pour cet épisode-ci. Certains fans auraient aimé plus de langues dans l'amour de la mer. Les gars, il suffit juste de demander. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont là à jouer à des jeux qui ne sont pas top. Juste parce que ce sont des jeux pas top. Donc du coup, on va leur permettre de jouer à ces jeux pas top dans toutes les langues. Mise à jour gratuite. L'amour de la mer. On va mettre toutes les langues. On va enlever les bugs. Et on va même leur donner des nouveaux niveaux. Voilà. Plusieurs villages à piller, des choses comme ça. Donc là, j'espère que ce premier épisode vous a plu. Je ne sais pas ce que va donner le reste de l'aventure. Mais en tout cas, je suis content de repartir dans ce délicieux jeu. Et on va voir du coup ce qu'il nous réserve. On attend juste que l'amour de la mer finisse. Voilà. Les ventes augmentent. Ce qui est bien, c'est que Enigme au piratage nous ramène déjà de l'argent. Conan a des morpions. Regardez ça. 24 000. On commence à se faire de l'argent. On commence à se faire de l'argent. Et du coup, c'est très très bien. Alors si jamais vous avez des conseils. Ou surtout des idées de jeux vidéo. Je suis preneur. Parce que moi, je galère toujours pour donner des noms. C'est incroyable. Mais c'est comme ça. Donc du coup, qui sait. Peut-être que Derek va revenir. Mais cette fois-ci pour faire un football manager. Et des choses comme ça. Donc là, en attendant, je vous dis merci d'avoir regardé. Et à bientôt sur Memoria. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada